Par rapport au thème, la prison, une institution utile, c'est un thème très important parce qu'on sait qu'actuellement la prison capte toutes les attentions à l'heure actuelle. A chaque fois que vous entendez parler des prisons, il était bon d'organiser cette conférence qui, bien entendu, a été faite à l'endroit des élèves, mais aussi à l'endroit de toute la communauté. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des prisons. La prison a un rôle d'abord de protection, protection de la société, dans la mesure où on met hors d'état de nuire les délinquants qui ont offert la loi. Et quand on les met hors d'état de nuire, c'est pour éviter qu'ils récidivent de commettre d'autres infractions. Ne serait-ce que sur ce point, la prison est utile. Sur un autre volet, la prison a un volet éducatif, un volet de réhabilitation. Quand on amène quelqu'un en prison, on considère qu'il est en marge de la société. Il faudrait lui éduquer à travers la prison pour lui permettre un retour dans la société, un honnête citoyen. Les acteurs de l'espace des prisons, ne sont que les réceptacles d'un processus qui passe par plusieurs mécanismes, la loi, la justice d'une manière générale. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est des gens qui sont au service de la société. Et c'est à eux de faire le travail nécessaire pour que la population sénégalaise comprenne que véritablement l'enjeu de l'administration est l'importance de l'administration pénitentiaire qui, au contraire, doit être l'allié de la société et non le contraire parce que le rôle, c'est en fait de protéger, mais en même temps d'éduquer pour réinsérer ceux-là qui ont été, à un moment donné, en marche de la société pour reprendre leur place. En parlant de justice, on commence d'abord par les lois. Il va falloir qu'on regarde ces lois-là qui proposent des peines. Par exemple, aujourd'hui, un jeune qui est plutôt victime de la drogue va se retrouver en prison, à mon avis, de manière très injuste. Alors que ceux-là, qui sont les véritables délinquants, qui sont les véritables bandits, qui eux sont à l'origine, qui sont les véritables trafiquants, ces gens-là ne se retrouveront pas en prison. C'est ça que j'appelle les problèmes de justice. Donc quand on va regarder la justice d'une manière générale, y compris au niveau de la magistrature, quand on va voir en ce qui concerne les viols, les peines ne sont pas toujours totalement appliquées. Parce que le magistrat qui juge, c'est aussi un homme quelque part, et il a des sentiments humains de dire comment priver de liberté en mettant la peine maximale à quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il est réellement l'auteur. Mais aujourd'hui, avec les tests d'ADN et les avancées de la technologie, on sait très bien qui sont les véritables violeurs, et il faut que le système de la justice soit un système juste et puisse appliquer les peines prévues pour ces délinquants qui, quelque part, contribuent à la destruction de la société. Le taux de criminalité, bon, il faut relativiser. Peut-être qu'il y a une médiatisation. Peut-être que dans les temps, la criminalité était élevée. Mais comme il n'y avait pas assez de médias, les gens n'avaient pas l'intention que... Voilà, c'était ça. C'est aussi avec l'augmentation des médias qu'on a l'impression que le taux de la criminalité a beaucoup augmenté. Mais en réalité, c'est pas toujours ça. Toutes les administrations dirigées par les femmes ont été adulées ou saluées par les occupants. Je prendrai le cas de la prison de Rufus qu'il y a trois ans que nous avions visité. Et nous étions surpris du rapport d'affection même qui existait entre les détenus et la responsable de la prison. C'est peut-être une piste pour voir en quoi le mode de gestion et de relations humaines que les femmes sont capables de développer dans ces espaces-là ne devraient pas être davantage utilisées pour en tout cas plus d'efficacité. Il y en a ceux qui visitent, il y en a ceux qui ne visitent pas. Parce que n'oubliez pas que dans le volet de la réinsertion sociale, nous avons des partenaires qui nous appuient dans le cadre de la préparation à la réinsertion sociale des détenus. Bon, vous savez, certains décrivent des conditions qui datent de longtemps. Mais il faut dire que les choses évoluent. Parce qu'il y a quelques années, le taux, la prise en charge alimentaire des détenus était en moyenne de 500 francs. Actuellement, aujourd'hui, il a été doublé. Il a passé à 1100. Ce qui va dire que les conditions se sont beaucoup améliorées.